Générique Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée dont voici les principaux titres. La CDA a appelé les Nations Unies à fournir un appui logistique et financier immédiat pour le déploiement des tropes de la MISMA. C'était à l'issue d'un sommet extraordinaire consacré au Mali. La prise d'otages en Algérie s'est terminée hier avec l'assaut final des forces spéciales algériennes. Bilon, plus de 23 otages étrangers de leurs avisseurs tués. Le sommet extraordinaire de la CDAO sur le Mali s'est tenu ce samedi à Abidjan. Lors de cette rencontre, les dirigeants ouest-africains ont demandé un soutien plus large de la communauté internationale. Après plusieurs mois de tergiversation, les chefs d'état de la CDAO doivent maintenant agir pour libérer le Mali. Surtout que l'opération Serval est déjà lancée. Seulement, face à l'ampleur des exigences de l'urgence, la CDAO a cruellement besoin de moyens militaires et financiers importants pour soutenir l'effort de guerre au Mali. Nous exhortons le secrétaire général des Nations Unies et le Conseil de sécurité à adopter rapidement le paquet logistique financé par les Nations Unies et à mettre en place le fonds d'affectation spéciale. D'ailleurs, une conférence des donateurs est annoncée pour le 29 janvier prochain à Addis Abeba. Et la France, déjà engagée militairement aux côtés de la CDAO et du Mali, promet son soutien. La France ne ménagera aucun effort pour mobiliser la communauté internationale afin de répondre aux besoins de l'armée malienne et de la MISMA. J'appelle tous les partenaires du développement de l'Afrique à se rendre à Addis Abeba pour contribuer généreusement à cette œuvre de solidarité, de paix et de stabilité pour la région et pour le continent. De quoi rassurer le président malien quant à l'espoir d'un dénouement heureux de ce conflit, quand bien même, la guerre s'annonce rude et peut-être longue. Le combat sera sans doute difficile. Long, je ne sais pas. Je pense qu'il sera le plus court possible. Je pense que le Mali, avec ses alliés, est bien décidé cette fois-ci d'aller au bout. Exceptionnellement, le président tchadien Idriss Déby est à Abidjan. Son pays enverra 2000 hommes au Mali. C'est bien la preuve que le conflit malien est plus qu'une cause commune. Les islamistes ont exécuté les sept derniers otages étrangers durant l'assaut final donné par l'Algérie. Un dénouement cinglant. 23 captifs ont péri depuis le début des opérations. Les forces spéciales algériennes ont donné l'assaut final en fin de matinée à Aïna Menas, 4 jours après le début du drame. 23 otages et 32 djihadistes tués, voilà pour le bilan officiel et provisoire. Ce samedi, 11 ravisseurs ont été abattus. Ils avaient exécuté 7 otages, ajoute la télévision publique, qui ne précise pas leur nationalité. Et voici les armes trouvées sur place officiellement. Ces otages auraient été libérés auparavant, mais de nombreux autres manquent toujours à l'appel côté américain, japonais, britannique et norvégien. Quant à ceux qui s'en sortent sains et saufs, ils continuent de raconter ce qui s'est passé. J'ai suivi la procédure qui était de rester dans nos chambres, jusqu'à ce samedi matin où les militaires sont venus me délivrer. Quand j'étais caché sous le lit, les ravisseurs sont venus nous voir. Ils pointaient leurs armes vers nous et nous ont demandé si on était des musulmans algériens. On a dit oui. Ils nous ont dit, ne craignez rien, on est là pour l'islam et pour donner une leçon aux Etats-Unis sur l'islam. Les signataires par leçon auraient été une quarantaine à Aïna Menas. Abdel Rahman, dit le Nigérien, présenté comme le meneur, est l'un des quatre émirs à avoir été tués, selon El Watan. Aucune information concernant Mokhtar Belmokhtar, le dissident d'Akmi, qui a revendiqué la prise d'otage. Mettre fin à l'ailleurs de la France-Omali, échanger des otages américains contre des djihadistes députs aux Etats-Unis, tels étaient ses objectifs déclarés. C'est dans le sang que se termine cette prise d'otage. Beaucoup de zones d'ombre et de questions, mais sans doute pas la fin de ce terrorisme au nom de l'islam qui justifient un peu davantage pour Paris l'opération lancée au Mali. Une cellule terroriste vient d'être démantelée au Maroc, selon un communiqué du ministère de l'Intérieur. Ce réseau qui comprend plusieurs éléments étaient actifs dans différentes villes du royaume. C'est essentiellement dans le nord du royaume, à Fnédak, Tangé, Hosseïma et Mekmes, que la cellule démantelée recrutait des volontaires au djihad. Plus de 40 Marocains envoyés depuis le mois d'avril dernier grossirent les rangs des organisations inféodées al-Qaïda ont été identifiées. Le communiqué du ministère de l'Intérieur précise que ces éléments avaient suivi des entraînements intensifs pour participer à des opérations militaires et des attentats suicides. Certains ont purgé des peines privatives de liberté dans le cadre de la loi antiterroriste. D'autres, des anciens détenus à Guantanamo, ont une grande expertise dans le maniement d'armes acquises dans les camps d'Al-Qaïda en Afghanistan. Selon les investigations, trois éléments de ce réseau originaire de Sobcha avaient même été tués dans des attentats kamikazes qui avaient ciblé des sites sensibles à l'intérieur de l'une des zones de tension. Dans ces embrigadements, Al-Qaïda a une préférence pour les Arabes. Les Libyens, par exemple, dont le pays est frontalier de l'Egypte et de la Tunisie, sont approchés par le réseau. L'attaque d'Inaménas l'a prouvé. Les assaillants étaient Libyens, Tunisiens et Égyptiens. Al-Qaïda élargit sa zone de recrutement et l'a besoin de combattants. Les mises en cause seront déférées devant la justice. Le communiqué du ministère de l'Intérieur souligne que les réseaux de recrutement de volontaires marocains au djihad se multiplient, ce qui constitue une source d'inquiétude au niveau sécuritaire. Et de rappeler que plusieurs plans de sabotage visant à porter atteinte à la stabilité du Maroc avaient été déjoués. En Côte d'Ivoire, le gouvernement et le Front populaire ivoirien renouent le dialogue. Une délégation du FPI a été reçue par le Premier ministre. Une rencontre qui coïncide avec l'extradition du Charles Blégoudet dans le pays. Des sourires et une atmosphère détendue lors de la rencontre entre les représentants du gouvernement ivoirien et du FPI. Opération réussie pour le Premier ministre. Renouer le dialogue avec le parti de l'ex-président Gbagbo après plusieurs mois de rupture. Deux heures d'échange qui ont permis d'aborder le report des élections locales ou encore la situation sécuritaire. Les deux camps ont mis en place un groupe de travail. Il est aussi certain que dans un contexte post-crise comme le nôtre, la confiance ne peut pas se rebâtir du jour au lendemain entre ceux qui hier ont été des protagonistes. Cette rencontre est intervenue le jour de l'arrestation au Ghana de Charles Blégoudet, le bouillant et farouche partisan de l'ex-président Gbagbo. Les représentants du FPI semblent gênés mais ne renoncent pas au dialogue. C'est un jeune homme qui a été ministre dans le dernier gouvernement Gbagbo qui est en exil. Quand on apprend comme ça au moment où nous disons tiens ça sent la brise, c'est que le bon temps ça marche, qu'on nous dise qu'il a été arrêté. Bon, nous disons écoutez c'est pas ça qui va nous détourner de notre devoir. Un pas à effet, la photo de famille peut être prise mais il reste encore bien des questions à aborder qui risquent de fâcher. Le FPI demande toujours la libération de tous ses militants emprisonnés. Aux Etats-Unis, Barack Obama réunivelle aujourd'hui formellement son bail à la Maison Blanche pour les quatre prochaines années. Une prestation de serment en petit comité avant le cours des festivités, tout comme le discours d'investiture du lundi devant le Capitole. Au Mali, depuis plus de six mois, des cas de pollution ont été déclarés dans certaines familles avoisinantes de la centrale thermique de Sirakourou. Les nuisances sonores et environnementales sont les mots quotidiens des populations tentatives. Pardon ? Mais de quoi s'agit-il exactement ? Tentatives de réponse. Depuis l'installation de la SOPAM Énergie Mali, l'on avait pensé que les autorités avaient gagné le pari de la production de l'électricité pour le développement socio-économique. Deux ans plus tard, le constat est amer et indescriptible. La population riveraine de la centrale souffre le martyr rien que pour avoir de l'eau potable. Et pour cause, les puits sont infectés par les produits chimiques et de l'huile de moteur provenant de la centrale. Nous pensions que cette centrale SOPAM, elle est faite pour servir les usagers. Mais nous trouvons le contraire, elle est faite pour nous desservir. Depuis très longtemps, nous riverains de la SOPAM, nous vivons dans des conditions difficiles. Nous avions demandé aux différents services techniques afin de pouvoir venir faire le constat par rapport aux nuisances, aux pollutions que nous vivions aujourd'hui. Situé en plein cœur du village de Sirakour, à environ 5 km de la ville de Bonwakour, plusieurs études d'impact sanitaire et environnementaux ont été menées par le laboratoire de la santé, le service des eaux, du contrôle de l'assainissement et de la pollution des nuisances. L'objectif était de convaincre la direction de la centrale des dangers qu'encourent les riverains face à la dégradation de l'environnement et des menaces sur la santé des hommes. Effectivement, moi j'avais fait en 2011 une mission de contrôle au niveau de la centrale de Sirakour-Miguitana. Il y avait des problèmes de pollution, il y avait des problèmes de nuisances aussi. Suite à une mission conjointe des services de l'assainissement et de contrôle des pollutions et des nuisances de Kati et de la commune 6 de Bonwakour en date de 6 avril 2011, les observations suivantes ont été faites. Le déversement des déchets liquides hors de la cour à plus de 200 mètres, la pollution des puits des voisins de la centrale avec la présence d'huile et les nuisances sonores et atmosphériques. Cette même mission aurait instruit à la direction de la SOPAM de prendre toutes les dispositions utiles afin de fournir de l'eau potable aux habitants et réaliser un audit environnemental. Selon nos sources, un audit a été fait mais l'on ignore toujours le contenu des résultats. à encourer les populations, la direction générale de la centrale se préoccuperait très peu de leur santé. Il y a un certain directeur de site qui a affiché une note technique en nous obligeant de venir chercher de l'eau de 17h à 20h. C'est-à-dire avant 17h, nous n'avions pas d'eau, après 20h, nous n'avions pas d'eau. Alors que le service de l'assainissement des nuisances, à l'époque, avait instruit aux différentes responsables de la SOPAM à ce que nos familles soient approvisionnées. Si les autorités du pays se félicitent d'avoir réussi la réalisation d'une telle initiative en matière d'accès à l'électricité, force est de constater que l'implantation de la centrale de Siracoro n'a aucunement contribué à la baisse du coût de l'électricité. Moins, elle n'est pas parvenue à fournir de l'électricité à ses propres voisins, qui ne demandent qu'à être mis dans leurs droits par les autorités en charge de la question. Il faut toutefois souligner qu'au cours de nos enquêtes, nous avions sans succès tenté de rentrer en contact avec la direction générale de la SOPAM Énergie Mali. Il nous a été aussi révélé qu'avant l'installation de la centrale thermique, aucune réalisation des études d'impact environnemental et social n'a été effectuée. Et mieux, la centrale a été installée sous l'oeil impuissant des populations. Au Burkina, le comité national d'organisation de la 23e édition du FESPACO a été officiellement installé ce samedi. Ils sont 26 aveillés au bon déroulement de la manifestation qui se tiendra du 23 au 2 mars prochain. Les personnes et les femmes identifiées au regard de leurs compétences ont en charge l'organisation pratique du programme officiel de la 23e édition du FESPACO, le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadou. En leur qualité de membre du comité national d'organisation, ils doivent désormais veiller à la bonne coordination de l'ensemble des activités de la Biennale. Vous avez la responsabilité d'orienter et de superviser les actions des commissions et sous-commissions. Je crois à la complémentarité de vos actions diverses qui permettront de faire valoir vos énormes potentialités et de planification et d'organisation. Installé officiellement dans leur fonction par la marraine d'honneur du FESPACO, ce comité est composé de 16 membres, 6 conseillers et 2 délégués artistiques. Des membres conscients que cette fête du cinéma demeure l'un des plus importants rendez-vous au Burkina. Ils comptent donc oeuvrer afin que la 23e fête du cinéma africain soit une réussite. Beaucoup de choses ont été faites en amont. Le programme de travail, il est simple, c'est la base effectivement de ce que nous avons déjà prévu depuis longtemps, de faire en sorte que toutes les commissions puissent de façon assez harmonieuse pouvoir se retrouver et avec un chronogramme de travail pour prendre à bras le corps l'organisation de cette 23e édition. L'incendie survenue le 15 janvier dernier sur le chantier de construction du palais du festival n'est pas passé sous silence. La marraine d'honneur du FESPACO a encouragé le comité à surmonter ses épreuves. La finition des travaux de ce joyau architectural dans les délais aurait contribué à donner beaucoup plus d'éclats à la manifestation. Je sais toutefois compter sur votre constante détermination à vaincre toutes les adversités. Votre engagement a toujours bravé le poids des événements. La 23e édition du FESPACO, c'est dans presque un mois. Elle se tient du 23 février au 2 mars prochain sous le thème cinéma africain et politique publique en Afrique. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Bonne suite de programmes sur Africable Télévisions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada